Alors je sais que vous adorez ces articles sur les batteries révolutionnaires, donc je vous en remets une petite couche, la batterie révolutionnaire de la semaine donc sur l'automobile propre, l'espoir d'une batterie révolutionnaire avec 2000 km d'autonomie, oui bien sûr on y croit, 2000 km d'autonomie avec une voiture électrique est-ce vraiment possible ? Une équipe de scientifiques allemands et néerlandais nous fait rêver en annonçant la mise au point de nouvelles technologies de fabrication des cellules. Partout dans le monde, des chercheurs s'activent à perfectionner les performances des accus destinés aux voitures électriques, batteries solides, lithium-sulf, lithium-air, graphène, des annonces de chimie innovantes ne manquent pas. Mais cette fois, l'équipe des scientifiques allemands et néerlandais ne nous présente pas une nouvelle recette chimique, mais plutôt un processus innovant pour la fabrication des cellules de batterie appelées Special Atom Layer Deposition, ou SALD du coup, celle-ci devrait permettre, selon ses concepteurs, de doter des voitures qui en seront équipées d'une atomie largement supérieure à 1000 km. Comme son nom l'indique, SALD est un procédé breveté permettant l'application sur un support de revêtement en couche mince, tellement mince qu'il est question de l'épaisseur d'un atome. Si les domaines d'application sont nombreux, celui qui nous intéresse concerne évidemment la fabrication des électrodes dans les cellules de batterie. La technologie actuellement utilisée par la plupart des fabricants de cellules lithium-ion consiste à mélanger la matière active des électrodes composées de nickel, de manganèse et de cobalt pour la cathode et de graphite pour l'anode, avec un solvant, puis de déposer la pâte ainsi obtenue sur des feuilles métalliques conductrices. Celles-ci passent ensuite dans des fours pour évaporer le solvant avant d'être enroulées ou empilées pour fermer les cellules-là. Ce procédé est relativement coûteux, énergivore, lent et néfaste pour environnement à cause du solvant utilisé. Le nouveau processus a été développé conjointement par la société néerlandaise Soleil Tech, l'institut allemand Fraunhofer et l'institut de recherche néerlandais, TNO. Des scientifiques mondialement renommés dans le domaine des nouvelles technologies et plus particulièrement des batteries, les partenaires ont créé la société SALD basée à Eindhoven pour industrialiser et commercialiser leur innovation. C'est un article en plus. Ces chercheurs ont mis au point une technologie permettant de déposer la matière active des électrodes sous la forme d'une couche ultra mince dont l'épaisseur se mesure en nanomètres. Selon le captage des lésions lithium, les électrodes n'ont lieu qu'à la surface de celles-ci et ne seraient donc pas nécessaires de disposer d'électrodes plus épaisses. Bon, on a bientôt fini. A volume ou poids égal, ce procédé permettrait donc d'augmenter fortement la surface des électrodes et par conséquent leur capacité en termes d'électricité emmagasinée, mais aussi la vitesse de charge. L'équipe des scientifiques explique que les voitures équipées de batteries fabriquées avec cette technologie auraient une autonomie trois fois plus importante que celle des véhicules électriques actuels. Et la vitesse de charge sera multipliée par 5. Putain, si ça marche, c'est vraiment une solution révolutionnaire. Une petite voiture électrique aurait donc une autonomie d'au moins 1000 km, et une grosse limousine pourrait même parcourir 2000 km sans recharger, prétend Frank Verhage, le PDG de Saldes. Il ne s'agit pas d'établir un record de distance théorique, mais nous disons que dans le pire des cas, même en adoptant un style de conduite sportive et dynamique, et en faisant fonctionner la clim ou le chauffage, vous pourrez encore disposer de 20 à 30% de charge après 1000 km. Ajoute-t-il, pour lui, une batterie pourrait être rechargée à environ 80% en 10 minutes, et une charge complète ne durerait que 20 minutes. Ah bah, sur le papier, effectivement, c'est révolutionnaire, oui. Après, est-ce que, franchement, ça va être commercialisé comme ça, ça va bien se passer, etc. ? J'y crois moins bien. L'intérêt du nouveau processus est qu'il peut s'appliquer aux différentes chimies de cellules existantes de type NMC ou NCA, mais aussi à celles qui sont encore au stade de développement comme les batteries électroïdes solides. Frank Verhage explique même que la technologie SALD est similaire à celle vers laquelle s'oriente Tesla. Lorsque j'ai écouté Elon Musk dans la Batterie Day, qu'il a organisé il y a quelques mois, je comprends que Tesla se base sur le même principe. Pour développer les performances des batteries, il faut accélérer le flux d'ion entre les électrodes, cela permet de réaliser des progrès évolutionnaires. Explique-t-il. Il ajoute même que la technologie SALD pourrait parfaitement s'appliquer à la fabrication de cellules lithium-faire phosphates que Tesla compte embarquer dans les modèles 3 fabriqués en Chine. Et vous, vous y croyez à cette autonomie de 2000 km ? Non, moi j'y crois pas du tout, ça me laisse un peu perplexe dans tout ça, encore ces recherches-là, ces pseudo-annonces révolutionnaires, il y en a chaque semaine, au moins une par semaine, ou une tous les 10 jours on va dire. Voilà, ça devient pénible, parce qu'au final, on nous prouve même bons et merveilles sur le papier, mais rien ne sort, même plusieurs mois plus tard. C'est des annonces qui restent sans lendemain, si on peut dire. Donc sur le papier, évidemment, c'est révolutionnaire, maintenant, j'attends de voir si vraiment ils vont réussir à nous sortir cette super batterie. Et vous, est-ce que vous y croyez du coup ? Merci.